Salut la team des collectionneurs, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de super fêtes de fin d'année en famille. Et pour bien commencer l'année, je vais te montrer comment bien protéger tes cartes de collection. Alors ça peut être de toutes collections différentes, tu pourras autant les protéger avec du Pokémon, de la NBA, du NHL, du Baseball, tu auras aussi Magic, Yu-Gi-Oh, enfin bref, toutes les collections. Et on va commencer par la famille des Sleeves. Alors comme tu peux le constater, c'est des petites pochettes souples, transparentes, pour pouvoir intégrer tes cartes de base. Donc en général, il y a marqué la référence 35PT, c'est la référence de taille. Donc tu auras ce modèle là, un modèle 4 fois plus large en 130PT. Tu auras aussi les Team Bags et aussi les Graded en Sleeves. Donc ça, c'est pour la famille des Sleeves, je les mets de côté. Et on va continuer avec la famille des Top Loaders. Donc ce sont des protections souples mais rigides. C'est aussi pour du 180PT, donc vraiment des cartes très larges. Ici, du 35PT, pareil, protection rigide. Et j'ai pris aussi une taille intermédiaire en 75PT, comme ça je suis sûr de pouvoir introduire toutes mes cartes. Et aussi pour pouvoir faire des échanges. Et derrière, tu as aussi le Must, c'est la OneTouch en magnétique, donc toujours en 35PT. Et ce qui est bien avec ce modèle là, c'est que c'est anti-UV. Ok, là c'était pour te présenter toute la petite famille. Et on va commencer avec la première protection. Donc si tu n'as pas d'album ou que tu préfères les protéger individuellement, je te propose cet article là, qui est super bien. Donc je vais te montrer pourquoi je les prends en super souple, parce que tu en as qui sont un tout petit peu plus rigides. Mais souvent, c'est là où tu abîmes les coins. Donc hop, ce qui est bien, c'est que tu as du jeu, tu auras juste à la glisser. Hop, comme ça, ça évite que tu prennes les cartes en main nue. Ça reste toujours une belle petite protection. Derrière, ce qu'on va faire, on va prendre nos 30PT. Hop, comme tu peux le voir, rigide, mais ça reste quand même un peu souple. Alors ce qui est bien, pourquoi moi j'utilise la sleeve en plus, c'est tout simplement pour aussi éviter les frottements. Donc hop, je la glisse, souvent pour bien qu'elle descende. Donc voilà, là tu as déjà deux protections. Donc maintenant, si tu as aussi envie de protéger ton top loader pour les rayures, parce que ça se raye très 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 vite, tu auras juste à utiliser ce genre de choses, les team bags. Alors il y en a, pour revenir quand même là-dessus, tu as souvent des cartes qui se baladent. Ça dépend tout simplement d'épaisseur, des fois ça ne se joue à rien du tout. Et il y en a qui vont mettre ici un scotch en caoutchouc ou en papier pour tout simplement éviter que la carte, elle se barre. Moi, personnellement, je préfère utiliser les team bags. Alors je vais te montrer pourquoi. Alors ce qui est bien avec ça, c'est que tu as deux options. Tu as l'option pour protéger le top loader. Et ce qui est bien aussi, ça évite que ta carte se barre. Donc tu vois, ça fait une super belle protection. Tu peux très bien les ranger. Ça évitera toute rayure sur le top loader, parce qu'au prix que ça coûte, vaut mieux quand même les protéger. Donc voilà moi, ma protection de base. Tu auras des cartes un peu plus larges, comme celle-ci. Donc comme tu peux voir, l'épaisseur est beaucoup plus grosse. Donc c'est là où je te conseille de mettre du 130PT. Avec ça, tu n'auras aucun souci. Et si tu veux en plus protéger au maximum, eh bien tu auras besoin de prendre un top loader aussi de la taille de 130PT. Et comme tu peux le voir, ça rentre impec. Donc tu vois, il y a un petit jeu. Elle peut se barrer. Donc ce que je fais, comme pour l'autre, un petit team bag. Hop hop, tu la glisses proprement. Et voilà, ta carte est super bien protégée. Donc c'est ça que j'aime bien. Je les utilise aussi pour pouvoir faire des échanges. Donc je glisse mes cartes, que ce soit des stickers, que ce soit des cartes de collection. Tu peux aussi utiliser les top loaders en 130PT pour pouvoir envoyer tes cartes. Tu peux en mettre 5, 6. Les sleeves gradèdes. Ces sleeves vont te servir si tu as des cartes qui ont été tout simplement certifiées par PSA ou Beckett. Ce sont des organismes de certification. C'est eux qui vont te noter ta carte. Voilà ce qu'il faudra que tu utilises. Je te mettrai aussi, tu verras sur les côtés de la vidéo, quelques petits exemples de cartes gradées. Donc voilà à quoi ça sert. Tu peux aussi les utiliser pour protéger tes One Touch magnétiques que je vais te montrer tout de suite. Donc alors là, tu as vraiment le must parce que là, c'est du solide. Donc je vais te montrer. Alors sans oublier bien sûr, toujours pour de la carte 35PT. Voilà à quoi ça ressemble. Alors il l'appelle magnétiques parce que tu as un aimant ici, comme tu peux le constater. Hop. Ce qui est bien, c'est que ça se referme tout seul. Donc si tu as vraiment des cartes rares, c'est ce qu'il te faut. Tu pourras mettre la carte sans le sleeve parce que ça ne rentrera pas. Donc là, tu vois, j'ai une très, très, très belle signature numérotée sur 49. Mais comme tu peux le voir, elle est un tout petit peu plus épaisse. Donc on va voir si ça rentre. Ça m'a l'air de rentrer. Et comme tu peux le voir, super belle protection. Rigide. Donc c'est ça qui est cool. Et derrière, si tu veux encore plus la protéger, parce que là, c'est sûr et certain que ça va se rayer. Eh bien, je te conseille les sleeves gradèdes que tu vas utiliser pour les cartes qui ont été notées et certifiées. Mais aussi pour tes One Touch. Hop. Tu vois, ça te fait une belle protection. Toujours pour éviter les rayures. Donc là, tu as protection sur protection. Tu as la One Touch qui protège vraiment à 100% ta carte. Et en plus de ça, la sleeve pour éviter les rayures dessus. Parce que ça coûte une blinde. Je ne vais pas vous mentir. L'unité coûte 2,50 euros. Et ils vendent ça que par paquet de 10. Donc ça te fait 25 euros sans frais de port. Mais comme je t'ai dit, je te mettrai tout en description. Comme ça, tu pourras te trimballer dans les rayons tranquillement. Peuvent aussi te servir à mettre des beaux petits boosters Pokémon pour les protéger. Si tu veux les garder à long terme. Aussi pour la NBA. Je vais sûrement en garder un pour le protéger. Donc tu auras juste à la glisser avec la gradette. Et c'est tout bon. Je te mets aussi cette carte. Alors cette carte te sert aussi à mesurer au millimètre près tes cartes de collection. Donc comme tu peux le constater, tu as d'un côté les top loaders. Et de l'autre, les magnétiques. Donc tu auras juste à mesurer avec ta carte. Donc pour te procurer cette carte. Tu auras tout simplement besoin d'aller sur la page USportFanCard qui fait des super articles. Donc tu pourras télécharger le lien sur le poste des protections sleeve que tu retrouveras sur sa page. Donc n'hésite pas à liker. Et sur les commentaires, tu téléchargeras directement le lien. J'espère que en tout cas, ce petit tuto t'aura servi. Donc n'hésite pas à partager ma vidéo, liker et surtout à t'abonner frérot. C'est toujours gratuit et ça fait plaisir. Allez, salut la compagnie, c'était Chris Collectors. Salut !